La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste n'a pas fini de nous montrer ses multiples facettes maléfiques. Le Maroc a ouvert les eaux territoriales du Sahara occidental, qui l'occupe illégalement aux entreprises sionistes. Au moment où l'OPEP a décidé de fixer la production totale de pétrole à 40,46 millions barils jour, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, et de procéder à une nouvelle réduction de sa production de pétrole, l'entité sioniste se frotte les mains, en vue de participer à l'exploration et la production de gaz naturel au large des côtes sahraouis, au niveau de la localité de Boudjdour. L'accord en question fait la part belle aux deux sociétés sionistes, New Med Energy et Adarko Energy. Elles détiendront chacune 37,5% du permis offshore. Le reste, soit 25% des parts, ira au Maroc. La durée totale d'exploitation, elle sera de 8 ans. L'autorité pétrolière et minière sahraouis dénonce et condamne avec la plus grande fermeté les activités illégales que mêle la société New Med Energy, qualifiant ces activités d'illicites dans un territoire occupé. Sans le consentement du peuple sahraouis, estimant que ces activités aident à perpétuer une occupation illégale. Non satisfaites d'avoir spolié la terre des Palestiniens, l'entité sioniste se tourne maintenant vers le territoire occupé du Sahara occidental, en vue de se livrer à l'exploitation non autorisée de ses ressources gazières. L'implication de New Med Energy dans l'occupation illégale du Sahara occidental ne fait que confirmer la face hideuse de l'occupant marocain, qui est devenue la porte d'entrée de l'entité sur le continent africain, au mépris de la tradition panafricaine de soutien au peuple en lutte.